Très très bel événement, pour ma part c'est la deuxième année consécutive que je suis organisateur de cet événement. On est quasiment à guichet fermé donc on est très très satisfait encore que les gens apprécient, qui se déplacent et qui viennent voir ce super spectacle. J'insiste sur le mot spectacle, on n'est pas sur une manche de championnat du monde. C'est plus un show qu'une compétition vraiment pour nous parce que c'est pas dans le cadre d'un championnat du monde ni du championnat de France. Donc voilà c'est la première compétition de l'année, ça va se dérouler en quatre tours avec des qualifications à chaque fois. Donc le dernier tour sera à deux pilotes et ensuite le vainqueur sera désigné. C'est assez unique ce soir parce qu'on n'a jamais été autant de français, normalement je suis assez seul dans ces événements en tant que français. Ces derniers temps il y a Théo Collero aussi qui est un peu venu, Hugo Dufraise, mais là se retrouver à quatre français, c'est sûr que c'est cool, ça va être un bon moment entre nous et puis bien sûr il faut battre les étrangers et donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de remporter la soirée. Moi c'est ma deuxième expérience en indoor donc pour moi je suis encore en apprentissage mais j'espère faire de belles choses ce soir. Pour être un bon pilote il faut du calme, il faut de l'équilibre, ne jamais être trop confiant. On peut passer dix fois au même endroit et ça passera pas forcément les dix fois. Un bon sens de l'équilibre, forcément on est sur une moto, on n'a pas le droit de toucher les pieds à terre donc il y a beaucoup d'équilibre qui rentre en jeu. C'est vrai que c'est un sport assez complet physiquement parce qu'on a besoin de puissance, d'explosivité, d'un bon gainage donc c'est sûr qu'il y a une grosse préparation aussi physique qui est faite en amont. Pour moi il faut une grande agilité avec une moto et beaucoup de calme parce que c'est un sport on pourrait penser qu'on est un peu désénervé mais il vaut mieux être calme face à la hauteur et tout ça. Moi je préfère tout ce qui est un peu artificiel et après voilà comme j'ai dit tout à l'heure il y a le spectacle aussi qui rentre en compte et ça nous aide à nous surpasser et à donner le meilleur de nous.